Ça fait six ans, ce mois-ci, que Stephen Hawking nous a quittés. Ce physicien génial, atteint à l'âge de 21 ans d'une maladie dégénérative paralysante, aura marqué sa discipline et la vulgarisation scientifique. Et si je vous demandais de citer un chercheur en situation de handicap, c'est sans doute à lui que vous penseriez tout de suite. Mais dans l'histoire, les scientifiques avec un handicap visible ou invisible sont loin d'être rares. On peut même en citer plein, en fait. Nicolas Sanderson, ce mathématicien anglais aveugle qui donnait des conférences très suivies sur la lumière au XVIIIe siècle. Le chimiste et physicien britannique John Dalton qui découvre la dyschromatopsie ou daltonisme en étudiant ses propres difficultés à distinguer certaines couleurs. Annie Jum Cannon, astronome sourde, principale autrice de la classification des étoiles dite de Harvard. Johan Nash, mathématicien et économiste américain, célèbre pour ses travaux en théorie des jeux, atteint de schizophrénie paranoïaque aiguë. Ou encore Dorothy Hodgkin qui souffrait d'arthrite rhumatoïde et qui a été prix Nobel de chimie. Au-delà de ces quelques exemples, la question que je voudrais poser dans cette vidéo, c'est celle-ci. Quelle place la recherche scientifique fait-elle aux personnes en situation de handicap aujourd'hui ? Comment sont-elles perçues et accompagnées ? Et pourquoi leur inclusion est-elle un enjeu pour la science de demain ? Avant d'essayer de répondre à ces questions, on peut rappeler quelques chiffres d'abord. En France, en 2021, 6,8 millions de personnes de 15 ans ou plus déclarent avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive. C'est 13% de la population. Et 2,8 millions de personnes en âge de travailler ont une reconnaissance administrative d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. Et parmi elles, il y a des chercheuses, des chercheurs, des enseignantes et des enseignants. Des gens comme Anaïs Carrère, par exemple. Cette enseignante contractuelle et chargée de recherche en linguistique anglo-américaine travaille à l'université de Bordeaux-Montagne. On va écouter deux exposés, je crois, aujourd'hui. Alec et Lisa. Ici, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'entrave à votre métier ? Exactement. Même si je dois gérer peut-être une logistique supplémentaire, en tout cas, l'enceinte de l'université m'offre ce qu'il faut à un environnement de travail et des outils pour ne pas me sentir en situation de handicap. Par exemple, je ne peux pas conduire, donc logiquement, je suis incapable de me rendre seule sur mon lieu de travail et l'université met à disposition des agents fonctionnaires un transport adapté à mes horaires de travail pour pouvoir me rendre au travail et à mon domicile le soir. Alors si Anaïs Carrère et d'autres comme elle ont accès à ce type d'accompagnement, c'est grâce à un mécanisme créé en France il y a une vingtaine d'années. Depuis 2005, la loi oblige les établissements et organismes publics à employer des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leurs effectifs. S'ils n'atteignent pas ces 6%, ils doivent payer une contribution financière à un fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Ce fonds finance ensuite des dispositifs d'aide aux personnes en situation de handicap comme des aménagements de postes, des formations, des outils d'accessibilité numérique, par exemple. Alors qu'en est-il côté recherche publique ? Est-ce qu'on atteint les 6% fixés par la loi ? J'ai compilé dans ce petit tableau le pourcentage des personnels en situation de handicap dans quelques organismes de recherche publique et à l'université, avec trois bémols. D'abord, le taux d'emploi est un indicateur relatif et ce tableau ne présente pas l'évolution des politiques d'inclusion des organismes de recherche. Ensuite, il faut savoir que pour qu'une personne soit considérée comme travailleuse ou travailleur en situation de handicap, c'est elle qui doit en faire la demande. Autrement dit, ce tableau ne fait pas du tout apparaître toutes celles et ceux qui pourraient demander cette reconnaissance, mais qui ne le font pas. Ce phénomène de sous-déclaration, c'est un vrai problème dans la recherche publique comme ailleurs. Enfin, dernier bémol, un tableau comme celui-ci ne dit rien de la façon dont les personnes concernées vivent leur handicap dans les organismes où ils travaillent. Or, beaucoup se heurtent encore aujourd'hui à plein d'obstacles pour exercer leur métier et exprimer leur potentiel. Alors, il y a des obstacles matériels, c'est évident dans les disciplines qui nécessitent de faire des expérimentations. Les laboratoires sont loin d'être tous adaptés aux chercheuses et chercheurs en situation de handicap. D'ailleurs, pour rendre les laboratoires plus inclusifs, des initiatives ont été lancées ces dernières années. Au Japon, par exemple, le professeur Shigeru Namiki imagine des laboratoires accessibles aux scientifiques handicapés avec des paillasses adaptées, des hôtes spéciales et même des robots assistants. Mais ces obstacles matériels ne sont pas la principale cause du manque d'inclusion des personnes avec handicap dans la science. La cause principale est plus insidieuse. C'est la persistance, dans la communauté scientifique comme dans la société en général, d'une représentation du handicap comme un manque, un défaut, une anormalité par rapport à une norme fixée par les personnes valides. Cette manière de se représenter le handicap, c'est ce qu'on appelle le validisme. C'est cette manière de regarder le handicap, souvent bien plus que l'incapacité physique ou psychique de la personne elle-même, qui fait obstacle à son inclusion. Et c'est certainement ce qui explique en partie le phénomène de sous-déclaration dont je parlais tout à l'heure. La vérité, et pardon d'avance auprès de celles et ceux pour qui ce que je vais dire maintenant est une évidence absolue, la vérité c'est que les personnes en situation de handicap sont parfaitement capables de faire de la recherche au plus haut niveau pour peu qu'on ne les en empêche pas. Ils peuvent même apporter une expertise spécifique sur leur propre handicap. C'est le cas de Yann Quentin, un enseignant-chercheur sourd que j'ai rencontré il y a quelques mois à l'université Paris 8 et avec qui j'ai pu échanger grâce à deux interprètes. Yann Quentin est historien. Alors, en tant que sourd, je travaille sur l'histoire sourde et l'histoire de la langue des signes. Et c'est quelque chose de totalement naturel pour moi parce que la langue des signes, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Je suis historien, mais je travaille dans un département de sciences du langage. Et en fait, par exemple, moi il y a des choses auxquelles je suis particulièrement sensible. Par exemple, si je prends le signe aimé, ça vient d'un tableau du Moyen-Âge et où on offre son cœur, où un personnage offrit son cœur. Et ça, ce sont des choses que moi je perçois. Et aussi, ce sur quoi je travaille, c'est vraiment éviter tout le discours de pitié qu'il peut y avoir autour des sourds. Et moi, ce que je cherche à montrer, c'est des gens, des personnalités qui sont investies dans la vie sociale et politique et qui ont impacté les sociétés. En plus d'une expertise sur leur propre handicap et sur l'histoire de leur handicap, ces chercheuses et chercheurs peuvent parfois avoir une façon originale d'approcher un problème scientifique. Marion Inc. en est un très bon exemple. Cette chargée de recherche en sociologie à l'Inserm est atteinte de la maladie de Stargardt, une maladie génétique qui touche la rétine et dégrade progressivement la vision centrale. Marion Inc. a notamment travaillé sur les sociabilités étudiantes. Comme ma méthode de travail principale s'appelle l'observation ethnographique, ça a très vite intrigué de savoir que j'avais un handicap visuel alors même que j'utilisais comme méthode principale l'observation. En thèse, j'ai travaillé sur comment des étudiants qui vivent ensemble dans des résidences universitaires internationales parviennent à créer des amitiés, à gérer leurs relations entre nationalités et entre diverses nationalités. Ce qui m'a amenée à travailler maintenant sur les chercheurs en situation de handicap visuel et ou auditif, c'est plutôt la méthode que j'ai utilisée pendant ma thèse où effectivement j'ai observé le quotidien de résidence en France, aux Etats-Unis et au Canada avec des observations directes et participantes. Donc je vivais avec les gens. Et au départ, ça a un peu questionné mes pères qui se posaient la question de comment j'arrivais à faire mes observations. Moi, au départ, je ne voyais pas où était le problème parce qu'en fait, j'y arrivais. Et puis au fur et à mesure de faire aussi des enquêtes collectives, je me suis rendu compte que j'avais quelques singularités sur ma façon d'observer, qu'il y avait certaines choses que je voyais que d'autres ne voyaient pas. Et donc en creusant un peu et en faisant une sorte de recherche réflexive sur ma méthode après ma thèse, c'est sur cet angle-là que j'ai voulu insister en montant en généralité et en travaillant avec plusieurs contraintes, donc visuelles et ou auditives, pour essayer de saisir ce que justement ces contraintes parvenaient à éclairer comme éléments qui vont ordinairement de soi parce qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de problèmes. Et en fait, on s'aperçoit que le handicap, ou les expériences du handicap, permettent de révéler plein de choses en fait. Bref, on se méprend presque toujours sur ce que peut faire ou pas faire une personne en situation de handicap, y compris en matière de recherche scientifique. Raison de plus, pour défendre leur plus grande inclusion dans la recherche. D'autant que les collaborations qu'ils nouent avec des personnes valides sont souvent très fécondes. C'est ce que montre par exemple le travail conjoint mené à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse entre Christophe Jouffray et Bernard Oriola. Le premier est directeur de recherche et le deuxième, qui a perdu la vue à l'âge de 15 ans, est chef de projet en développement d'applications. Il y a quelques années, ils ont commencé à développer des cartes interactives pour rendre les informations géographiques accessibles à travers des interactions audio-tactiles. Avec ces cartes interactives, les utilisatrices et utilisateurs malvoyants ont les mêmes informations que sur une carte tactile classique, sans avoir besoin de savoir lire le braille. Aujourd'hui, les défiants visuels, une des difficultés qu'ils rencontrent, c'est la confrontation aux documents en relief, aux cartes, aux graphiques, etc. Parce que forcément, c'est compliqué et c'est nécessaire pour la construction de la cognition spatiale, par exemple, pour arriver à comprendre l'espace, pour arriver à se déplacer ensuite, etc. et ça, on sait aujourd'hui que plus on confronte les jeunes enfants à des représentations graphiques, tactiles, plus ils vont pouvoir avoir une scolarité épanouie, éventuellement une vie sociale, professionnelle, etc. derrière. En combinant leurs approches, ces deux chercheurs ont développé plusieurs outils. Certains d'entre eux sont utilisés, par exemple, pour l'enseignement dans des classes d'enfants avec une déficience visuelle. Rien de ce qu'on a fait, on aurait pu le faire individuellement, je pense. Vraiment. Moi, je venais d'un laboratoire de neurosciences. J'étais en post-doctorat à l'époque, dans un laboratoire de neurosciences. Je travaillais sur la vision. Et je préparais mon projet CNRS. J'avais contacté la responsable de l'équipe dans laquelle Bernard était à l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Bernard m'a aidé à créer mon projet de recherche au CNRS. On a beaucoup discuté tous les deux. Et depuis, je ne sais plus quand ça remonte, c'est assez vieux, on ne s'est plus quittés. On présente parfois les personnes en situation de handicap comme des gens exceptionnels parce qu'ils ont les mêmes activités que d'autres ou parce qu'ils ont des carrières professionnelles comme tout le monde. En 2012, la comédienne et journaliste Stella Young a dénoncé cette façon d'utiliser les personnes avec un handicap comme des sources d'inspiration pour personnes valides. Elle appelle ça l'inspiration porn. Alors en préparant cet épisode, je me suis plusieurs fois demandé si je ne tombais pas dans ce travers. J'espère que non, vous me direz. Mais j'avoue en tout cas qu'il est plutôt difficile de ne pas être impressionné par le parcours de scientifiques qui non seulement font de la recherche malgré leur handicap, mais même avec lui, à travers lui. Comme Wanda Diasmerkhead, cette chercheuse au CNRS aveugle depuis l'adolescence qui a mis au point une technique dite de sonification pour convertir les signaux astrophysiques en son. Ou Gérard Vermeij, aveugle lui aussi, qui étudie les fossiles en les palpant. Ou comme Vance Bergeron. J'ai rencontré ce chercheur franco-américain, passionné de cyclisme, au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon. Son histoire mérite d'être connue et c'est avec elle que je voudrais terminer cette vidéo. En 2013, Vance Bergeron est renversé par une voiture alors qu'il se rend en vélo à son laboratoire. Il devient tétraplégique. Après deux ans d'hospitalisation et de rééducation, il retrouve son labo en 2015. Mais là, il décide de changer de thème de recherche. Lui qui était chimiste, il se plonge dans les neurosciences et s'intéresse à l'électrostimulation, une technique qui permet de contracter les muscles en appliquant sur la peau des courants électriques de faible intensité. Vance Bergeron a ainsi conçu des orthèses à électrostimulation pour la main, comme ce prototype qu'il m'a montré quand je suis allé le voir et qui, depuis, a été commercialisé. On est capable, avec cette gante, de lever un seul doigt à la fois pour créer les différentes formes d'appréhension qu'on peut imaginer de faire. Ça va toucher les gens en tétraplégie, par exemple moi, mais aussi les gens en AVC, qui ont eu le problème souvent avec la main, et peut-être la sclérose en plaques. Donc, pour nous, et pour moi, personnellement, c'est une ouverture beaucoup plus importante que le marché. Parce que, quand tu es tétraplégique, la première chose qu'il voudrait retrouver, c'est la main. Mais l'électrostimulation a aussi été, pour Vance Bergeron, un moyen de continuer la pratique du cyclisme malgré son handicap. À peine revenu à son laboratoire, son équipé, lui, se lance un défi. Participer, dès l'année suivante, au Cibathlon, en Suisse, un événement international créé pour encourager le développement de technologies assistant les personnes avec handicap. Et pour ça, ils ont mis au point ce tricycle à électrostimulation. Cet vélo-là, c'était le fameux vélo que nous avons développé en 2015, amant des A à Z. C'est un vélo très léger, il est en carbone, monocoque, tout compris les 13 kilos. Et c'était le vélo que nous avons utilisé pour faire le course, le premier course de vélo, électrostimulation, en 2016. Et là, on continue à l'améliorer, finalement ? Absolument. Aller plus vite, aller plus loin, moins fatigué, plus confortable, etc., etc. Il y a plein de petits appareils à côté qu'on utilise pour compenser pour le handicap. Et chaque personne qu'il veut l'utiliser, il a un différent besoin. Donc c'est un travail en constante pour adapter à chaque utilisateur. Avec son propre handicap, il a son propre besoin. Car le but de Vance Bergeron, ce n'est pas seulement de remporter le prochain Cibathlon qui se tiendra en octobre prochain, c'est aussi d'améliorer la vie des personnes avec handicap. C'est pour ça que les recherches qu'il mène avec son équipe, Vance Bergeron les transfère dans une salle de sport de 150 mètres carrés dédiée au handicap moteur et dont Vance est à l'initiative. Inaugurée en 2018, elle est située dans les locaux de l'ENS à Lyon, juste à côté de son laboratoire. Cette salle, d'un genre unique à sa création, aide à la rééducation et accélère le retour à l'autonomie des pratiquants. La question des liens entre science et handicap est une question riche et complexe. Et franchement, je n'ai pas la prétention d'en avoir fait le tour en 15 minutes de vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a eu des progrès dans l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la recherche scientifique, le combat reste à mener. Et ce que révèle l'exemple des quelques chercheuses et chercheurs dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est que cette inclusion, ce n'est pas simplement un enjeu de justice sociale, c'est un enjeu scientifique en tant que tel. Inclure les personnes en situation de handicap dans la science, c'est enrichir la science, de leur talent et de leur manière de percevoir le monde. C'est donner une chance à la recherche scientifique d'être plus créative, plus inventive, plus féconde. Merci d'avoir regardé cet épisode de Grand Labo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir les prochains épisodes que je suis en train de préparer. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter gratuite de Grand Labo. Je vous mets le lien dans la description, sous la vidéo. On se revoit dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501